On a pensé qu'on aurait pu mourir à tout moment. On se retrouve en plein milieu du lac, avec des vagues et des creux d'un mètre et demi, un vent glacial. Cette semaine, dans le podcast Impact Story, je reçois Mathieu Vitveut, un éco-inventurier qui réalise des exploits sportifs hors du commun au service de l'écologie, comme traverser l'un des plus grands lacs du monde à la nage. J'ai aucune envie de mourir, je vous rassure. Mais si ça arrive maintenant, que je regarde en arrière, je me dis que j'ai vécu vraiment des trucs de dingue, et qu'à chaque fois j'ai eu l'opportunité de vivre ma vie comme un rêve. À tout juste 22 ans, il part faire un tour du monde à vélo pour étudier une trentaine de projets qui participent à enrayer la pollution plastique. Mais Mathieu ne s'arrête pas là, et il enchaîne les éco-aventures. Il traverse le détroit de Gibraltar, descend la Seine à la nage, et en profite pour réaliser le record du monde de collègues de mégots. Dans un monde où tout va trop vite, dans un monde où t'as des notifications, des vidéos, des trucs à poster tout le temps, être assis 7 heures par jour sur une selle de vélo avec rien d'autre à regarder que le paysage, c'est le plus beau cadeau qu'on peut te faire. En 2021, il se lance dans la toute première traversée à la nage du lac Titicaca dans sa longueur, avec le champion handisport Théo Curin et Malia Mettela. Le tout en autonomie, en tirant un radeau de 400 kg dans des conditions plus qu'extrêmes. Toute la nuit, on a pensé qu'on aurait pu mourir à tout moment. Ça va être impossible. Le lac, il fait 110 km de long, il y a des conditions de météo qui sont extrêmes. Le traverser à la nage, c'est une folie. Dans cet épisode, il nous parle des coulisses de ce défi exceptionnel, mais pas que, puisque Mathieu, c'est aussi un entrepreneur et un conférencier. Il a notamment créé Climate Workout, le Koh-Lanta de l'écologie. Mathieu inspire des milliers de personnes, en prouvant que le sport peut être un levier puissant pour avoir de l'impact. Bienvenue, Mathieu, vite vote. Vite vote, comment ça se prononce ? Vite foot. Vite vote ? Oui. Ce n'est pas facile à prononcer, je n'ai jamais su. Moi, je disais vite vote, je crois vite vote. Oui, mais je ne t'en voudrais pas. Ok, j'imagine que c'est une galère que tu as dû avoir souvent au collège, lycée, en cours, non ? Oui, mais ça m'amuse. Ah oui ? Ok. Et ça vient d'où ? Ça vient des PUA, ça veut dire pied blanc. D'accord. Voilà, je ne sais pas trop quoi faire de cette information. Tu n'as pas une anecdote derrière pour enchaîner ? Franchement, non. Ok, c'est bon. Mathieu, pied blanc, ou Mathieu, vite vote, et quoi, aventurier ? Très content d'autre soir dans le podcast. Pour commencer, et pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter par ton plus gros échec ? Ok. Ça commence bien. Présenter par mon premier échec, mon plus gros échec, j'irais octobre 2021. On est à deux jours avant de faire la traversée du lac Titicaca. Et là, il y a un homme de la garde civile péruvienne et bolivienne qui vient nous voir et qui nous dit écoutez, la traversée, là, ça va être impossible. Le lac, il fait 110 kilomètres de long. Il y a des conditions météo qui sont extrêmes. Le traversée à la nage, c'est une folie. Donc, on se dit, ok, nous, ça fait un an qu'on a préparé le truc. Moi, j'ai regardé la météo. On s'est renseigné auprès de différents experts. On n'a pas les mêmes retours. Donc, on se dit, sûrement, ils flippent parce qu'ils se disent que s'il nous arrive quelque chose, ils vont être responsables. Donc, on leur explique un peu le défi. On leur explique comment on s'est entouré. On est allé voir Alban Michon, qui est un explorateur polaire. On est allé voir plein de personnes différentes. Et ils viennent surtout me voir moi parce que même si on est trois à nager, il y a Théo Curin, Maliam et Théla. Moi, je suis un peu le capitaine du bateau. C'est moi qui est censé un peu avoir anticipé ce genre de risque. Et on les rassure. Ils nous laissent partir. Ils voulaient qu'on nous accompagne sur tout le trajet. On s'est dit, c'est pas l'idée d'avoir un gros bateau à côté. Ça casse l'autonomie, ça casse l'écologie. Et voilà qu'une semaine après, on se retrouve en plein milieu du lac avec des vagues et des creux d'un mètre et demi, un vent glacial et de l'orage tout autour de nous, toute la nuit. Alors, je ne sais pas si tu as été déjà sur une petite embarcation au milieu d'un lac où on dirait une mer, où tu vois les orages et qu'il y a littéralement zéro seconde entre le bruit et le visuel de l'orage. Et toi, tu as la seule petite embarcation métallique au milieu du lac qui fait 8 mètres carrés globalement sur lequel il n'y a pas de moyen de s'échapper. Et là, à ce moment-là, l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas écouté suffisamment les gens qui m'avaient prévenu en tant que capitaine. Et finalement, toute la nuit, on a pensé qu'on aurait pu mourir à tout moment. Donc, c'était aussi une situation pour moi où j'ai vachement appris de se dire qu'il faut toujours écouter l'avis des locaux et en même temps savoir s'entourer et anticiper les pires dangers. On n'avait jamais testé, par exemple, une décharge électrique sur le radeau. Donc, on nous avait dit, a priori, il n'y aurait pas trop de risques de santé. Mais bon, si ça se passe, quand même, moi, en tant que capitaine à bord, j'ai la responsabilité de l'avis des deux autres personnes. Donc, là, c'était un peu chaud. Et du coup, sur le moment, tu ressens quoi ? Tu te dis que tu vas mourir ? Comment tu réagis ? Comment tu fais face à cette situation ? Pour tout dire, deux jours avant, on a eu la même situation. Sauf qu'on n'était pas au milieu du lac, on était à côté de la berge. Et à ce moment-là, ma première réaction, c'était une réaction de sérénité totale. Je me suis dit, en vrai, je n'ai aucune envie de mourir, je vous rassure. mais si ça arrive maintenant et que je regarde en arrière, je me dis que j'ai vécu vraiment des trucs de dingue et qu'à chaque fois, j'ai eu l'opportunité de vivre ma vie comme un rêve, d'accomplir ces rêves-là et d'y mettre une telle intensité que pour moi, ce qui compte, c'est plus son intensité que sa longévité. Maintenant, ça, ça a duré pas très longtemps. Parce qu'après, j'ai regardé Théo, j'ai regardé Malia, je me suis dit, ah, quand même là, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul et puis s'il leur arrive quelque chose et que par hasard, moi, je m'en sors, je m'en voudrais toute ma vie. Moi, je ne suis pas du tout médecin. J'ai fait deux jours de stage à Chamonix pour apprendre à recoudre un poulet, de la peau et utiliser un défibrillateur. Mais ça ne fait pas de moi un sauveteur. Je sais que là, dans la situation dans laquelle on est, il y en a pour plus de quatre heures pour que les secours arrivent, s'ils veulent venir. Et que si on prend la foudre, le défibrillateur, il ne marche pas. Donc, il faut faire quatre heures de massage cardiaque, il faut découper le truc, machin. Enfin, bref, du coup, je me faisais un film d'anticiper les scénarios. Donc, on avait des codes différents, code rouge, code orange, etc. Pour se dire comment ça pourrait se passer. Et là, celui-là, clairement, je l'avais complètement sous-estimé. Donc, comment je me sens à la fois détendu, à la fois attendu. Et en même temps, première nuit, on a fait une autre bêtise qui était de dire bon, moi, je vais faire un tour des peurs, des plus grandes peurs. Parce que comme ça, ça va nous faire dédramatiser. Alors, si tu es dans cette situation, Maman, ne fais pas ça. Parce que ça réveille des peurs viscérales qu'il ne faut surtout pas réveiller. Heureusement, on avait un peu appris, du coup, deux jours après, on a fait le tour de nos histoires d'amour. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à meubler cet inconfort d'une espèce de bulle dans laquelle on se sent pouvoir échanger. Et en fait, on a échangé toute la nuit sur des anecdotes, des histoires, et on a réussi à meubler d'un peu d'amour ce chaos total. Donc, le conseil que tu... Enfin, ce que tu en retiens, c'est écouter les autres, les avertissements qu'il y a derrière, et ensuite, se donner des histoires d'amour. C'est écouter les conseils, anticiper les pires scénarios. On l'a fait, mais pas suffisamment. Et troisièmement, effectivement, mettre un peu d'amour partout. Ok. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer qui t'es et comment on fait pour se retrouver au lac Titicaca dans un scénario catastrophe ? Dans quel type d'environnement t'as grandi typiquement ? Revenons au tout début, tu vois. Le tout début, moi, je suis plutôt fils d'expatrié. J'ai grandi au Mexique, en Suède, en Belgique, un peu en France avec des parents sportifs qui aiment bien la nature. Pas forcément les défis dans cet extrême-là, même s'ils m'ont toujours bien accompagné. Et après, peut-être à un moment pour moi qui a été vraiment clé, j'avais 17 ans. J'étais sur mon canapé, je me souviens, et je lis un livre qui s'appelle Passeur d'espoir. C'est l'histoire d'une famille qui fait un tour du monde de l'entrepreneuriat social. Et là, quand ils décrivent les gens qu'ils vont rencontrer, je prends une claque. Je me souviens d'un mec qui installait des panneaux solaires au Brésil pour rendre l'indépendance à des agriculteurs. Plein d'histoires comme ça qui m'ont marqué. Et je me suis dit, en fait, j'ai trop envie comme idéal. Ça m'a vraiment inspiré de me dire qu'il y a des gens qui sont brillants, qui mettent toute leur énergie et leur passion à rendre plus positif le monde. Et je n'avais pas eu trop, ce qui est assez dingue quand même, ni dans mes études ni dans mon entourage, d'exemples aussi marquants qui m'avaient inspiré et qui paraissaient accessibles. Et à partir de là, j'ai regardé comment cette famille avait sourcé ses projets. J'ai vu le mot Ashoka, qui est un réseau d'entrepreneurs sociaux dans le monde entier. J'ai fait un stage de six mois chez eux. J'ai appris plein de trucs. J'ai fait un espèce de tour de France des profs les plus inspirants. Tout seul ? Avec Ashoka, l'idée, c'était de nourrir, d'étoffer le réseau de Changemaker Schools, donc d'écoles qui contribuent à booster les compétences dont on aura besoin pour s'adapter à toutes les catastrophes de demain. Et en fait, là, j'étais mordu d'entrepreneuriat social. J'ai après créé une association qui s'appelle Cycle to Recycle et avec mon cousin, on est parti faire des défis, etc. C'est de fil en aiguille comme ça que de cette passion et de cette envie d'essayer d'aller voir et d'incarner un entrepreneur social, et finalement, j'ai poursuivi les rencontres et fait un peu ce que je fais aujourd'hui. Mais quand tu étais petit, tu avais ce désir d'aller à l'aventure, tu avais un rapport particulier avec la nature ou c'est vraiment ce livre qui a créé tout ça ? Je pense que c'est une cascade de petits événements et j'aime bien voir l'engagement comme un escalier et de se dire qu'en fait, chaque film, par exemple, le film Demain m'a beaucoup touché positivement. J'ai fait peut-être deux, trois marches d'un coup, quelques rencontres, une marche à chaque fois j'aimais bien la nature mais je pense que c'est plutôt l'endurance qui m'a amené en fait à cette proximité avec la nature et avec l'envie de la protéger entre guillemets. Je pense que c'est vraiment plus j'ai fait des défis et ça a commencé assez tard finalement. Je pense qu'à 17 ans, je fais mon premier semi-marathon. C'est accessible. Non, mais ça reste assez tôt quand même. Non, mais ça reste fou. En même temps, un semi-marathon, c'est accessible. Si je te dis un tour du monde en vélo, ce ne sont quand même pas les mêmes trucs. C'est vrai. Mais il me semble que le nombre de personnes qui font des semi-marathons, je ne sais plus, mais c'est à moins de 10% des gens qui peuvent faire un semi. Ce n'est pas chiffre à vérifier. Chiffre à vérifier. Mais j'avais déjà entendu ça qu'en fait, un semi, on en voit de plus en plus de personnes faire des semis, mais ça reste quand même assez difficile pour la plupart des gens sans entraînement. Donc, semi à 17 ans, ça reste quand même pas mal. Et tu faisais du sport avant ? Jamais. En fait, j'ai toujours fait plein de trucs différents, mais jamais vraiment un sport à fond. OK. Et je pense que la particularité, c'est que j'ai beaucoup aimé faire des défis. Et puis, je me souviens une année à l'université, je me suis rendu compte que j'étais dans huit assos différentes. J'étais en Angleterre. J'étais dans le planeur, l'automobile, le handball, plein de trucs, les scandinaves. Et en fait, j'allais nulle part parce que je voulais être partout. Et j'étais assez frustré, en fait. Et la deuxième année, j'ai changé complètement. J'ai fait un autre défi qui était lever des fonds contre la méningite et faire un... Dissédent ? Là, c'était un peu plus tard. C'était pendant mes études. Donc, je pense que je devais avoir 19 ans. Et tu faisais l'ascension du Kilimanjaro et tu levais des fonds pour une association. Et là, juste quand tu es comme ça, je ne sais pas, en pleine montagne où tu te sens hyper fragile et petit et c'est vraiment cette sensation maintenant que j'essaye d'aller chérir et chercher. On se dit que finalement, on a une vraie responsabilité à protéger ce qu'on voit. Alors forcément, c'était avec des yeux très jeunes. Maintenant, j'ai un peu plus de recul sur tout ça. mais le ressenti, il est pour moi hyper important et on le retrouve en haute mer, en haute montagne, dans des endroits où on est très vulnérable finalement. Et je me retrouve un peu à ma vraie place quand je suis dans cette sensation. Et du coup, si on reprend un peu dans l'ordre, enfin ton rapport avec le sport, tu fais ton premier semis à 17 ans et la démarche quand tu fais le semis, c'est quoi ? C'est le défi. Avec des copains, on se dit tiens, on va le faire. Je me souviens, mon surveillant de lycée, je lui dis mais tu ne veux pas le faire. J'essayais d'embarquer les profs et tout. C'était le Paris-Saint-Gerre, tu vois, comme course. Et en fait, on le fait et on s'est éclaté. Et je trouve que même si c'est un effort individuel, à la fin, la sensation que tu as en te dépassant, elle est collective. Et j'ai adoré ça, quoi. Le problème, c'est que pour retrouver ce même niveau de sensation, il faut toujours chercher des trucs un petit peu plus durs. Et donc, en fait, le semi maintenant, c'est cool. À un moment, je voulais faire un temps, par exemple, une performance. Et je me suis vite rendu compte que les chronos, ça ne m'intéressait pas. Ce n'était pas ça que j'allais chercher, tu vois. C'était sentir qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire dans un environnement plus naturel. Donc, c'est pour ça que j'ai petit à petit évolué vers d'autres types de défis, quoi. Donc, après le semi, tu fais quoi ? C'est quoi le prochain défi ? Après le semi, justement, c'est le Kilimanjaro. Donc là, après le semi, je fais mes études. J'ai pendant mes études le Kilimanjaro. Et quand tu fais tes études, tu fais des études de quoi ? Tu t'épanouis dans tes études ou c'est parce que justement, tu ne t'épanouis pas assez que tu cherches un exutoire ailleurs ? J'ai la chance d'être en Angleterre sur un campus vraiment au fin fond de l'Angleterre qui s'appelle Loveborough mais qui est un campus très sportif et dans la culture anglo-saxonne, notamment la première année, à peu près la moitié de ton temps est dédiée à l'extrascolaire. Donc, c'est pour ça que je me suis mis dans autant d'assauts. C'est très bien vu d'être dans plein d'assauts et donc, je me suis cherché un peu en fait et je trouve que c'est une vraie force d'aller explorer plein de choses différentes parce qu'on a des envies mais on ne sait pas vraiment ce qu'on aime. Enfin, moi, je ne savais pas vraiment ce que j'aimais à cet âge-là. Donc, le fait de faire cette exploration, ça m'a aidé en fait à choisir et j'ai notamment entendu qu'il y a une étude notamment sur les athlètes, certains athlètes. Plus ils font différents sports jeunes, plus ils arrivent à être longs dans leur performance, dans le sport qu'ils aiment. Donc, peut-être qu'il y a un parallèle, je ne sais pas, à faire avec l'engagement mais le fait d'aller explorer plein de pistes, ça te permet une fois que tu as trouvé celle que tu aimes, d'aller plus loin et d'avoir un peu plus d'endurance là-dessus. C'est le cas notamment de Roger Federer. Ok, d'accord. À quel moment tu dis que le sport, ça va être un moyen de sensibiliser ? Je pense que c'est juste parce que j'ai envie de combiner mes deux passions. À la base, c'est juste de me dire qu'est-ce que moi, j'aime faire, le sport, l'endurance, des défis et ensuite, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner ou qu'est-ce que j'ai envie de porter si tu me files un micro-là, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? J'ai envie de parler de ma sensibilité pour l'écologie, de comment est-ce qu'on peut aussi le protéger et de toujours avoir un récit positif. Donc pour ça, je vais rencontrer des gens qui m'inspirent et j'essaie de les mettre en avant. Et mon premier défi, il a été structuré autour de ça. Donc là, je suis parti avec mon cousin faire un tour du monde en vélo. Et là, tu as quel âge ? Et là, j'ai à peu près 22 ans. Et là, du coup, c'est quoi ? C'est ton troisième grand défi après le Kilimanjaro ? C'est mon troisième grand défi. Et c'est quoi le processus après le Kilimanjaro ? Je me dis, tu fais ça, t'es ultra satisfait toi-même et tu te dis quoi ? Tu te dis, bon, il faut que je trouve quelque chose d'encore plus dur, il faut que je trouve quelque chose qui me permet de voyager. C'est quoi le raisonnement ? Alors, ça s'est fait en vrai assez progressivement. À la fin de l'année du Kilimanjaro, souvent à la fin de l'année, je me pose et je me dis qu'est-ce qui m'a rendu fier cette année ? Et l'année d'avant, je t'avais dit, je m'étais mis dans plein d'engagements, j'étais un peu frustré. Et donc, cette année-là, je me suis dit, mais en fait, le Kilimanjaro, pour moi, c'était une expérience de dingue, j'ai partagé ça avec d'autres personnes que je ne connaissais pas et puis j'ai surtout beaucoup appris sur moi-même. Donc, je sens que j'ai grandi et si je regarde en arrière, mon diplôme, tout ça, pour moi, c'est vraiment l'expérience qui ressort. Donc, comment je m'organise dans ma vie plus tard pour avoir ces grands jalons noyaux ? Ensuite, il y a eu le stage de fin d'études chez Ashoka où j'ai beaucoup appris à créer un réseau, à aller cartographier des solutions. Et ensuite, il y a eu la fusion entre cette expérience et la volonté depuis tout petit avec mon cousin de faire un tour du monde en vélo où on s'est dit, ok, maintenant, on a fini nos études. Est-ce que ce n'est pas le bon moment pour partir ? Et donc, je me souviens, je crois que je lui avais écrit une lettre et je lui ai dit, écoute Quentin, est-ce que tu ne veux pas partir de la porte d'entrée de la maison et puis revenir quelques années plus tard de l'autre côté tout ça à vélo ? Tu lui ai écrit une lettre ? Oui, j'ai écrit une lettre. Ok. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'aimais bien la symbolique de faire un peu une demande, tu vois, une sorte de demande en voyage et je me souviens, alors on va reparler d'un autre défi mais c'était juste après le marathon de Paris cette fois-ci. Je lui avais remis la lettre et puis il l'avait lue parce que comme ça, tu as le temps de la lire, la relire, digérer l'info et après, il m'a répondu quelques semaines plus tard. En lettres, j'espère. Je ne me souviens plus. Ah, ok. Tu envoyais un SMS ? Mais le connaissant, c'est très possible. Ok. C'est très possible et du coup, là, ça a été le début d'une exploration. On ne savait pas encore sur quel sujet, comment et en fait, ça a mis des années. Lui, il travaillait encore. Moi, j'étais en train de finir mon stage chez Ashoka, etc. Et en fait, ces années-là ont été extraordinaires parce qu'elles nous ont permis de mûrir un projet qui nous a rendu super fiers qui était d'aller référencer des solutions face aux déchets plastiques et d'aller rencontrer les innovations les plus inspirantes. Donc, le fait d'avoir 3-4 ans pour y réfléchir, c'est-à-dire qu'on a rencontré un peu tous les experts à l'époque sur le sujet en France notamment. On a cartographié 300 projets et on était vraiment matures même si on n'avait que 22 ans, tu vois, avec tous les sponsors et tout le projet derrière pour aller finalement faire ce voyage et donner le premier coup de pédale. Tu as été, j'imagine que, enfin, OK, il y a 3 ans de préparation et tout, mais une fois que tu y es, tu vois, tu as forcément dû être confronté à des difficultés. Donc, c'était quoi les difficultés que tu as eues et aussi, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans ce tour du monde ? Ça a duré combien de temps ? On est parti un an. En fait, j'ai expliqué à mes parents que pour moi, c'était un peu mon master parce qu'ils me disaient, en France, 5 ans d'études, c'est quand même bien. Je me disais, ouais, mais voyez-le comme un master terrain, un master entrepreneurial. J'ai fait 3 ans d'études, j'ai fait un stage de 6 mois puis ensuite, je fais 2 ans d'expérience avec 6 mois de préparation du défi, 1 an de défi, 6 mois de retour. Et si je prends un peu les étapes difficiles, la recherche de partenaire, déjà, à 22 ans, aller chercher 50 000 euros quand il ne connaît rien, c'est quand même assez conséquent. 50 000 euros, comment tu savais que ça allait vous coûter 50 000 euros ? On avait fait tout un budget en fait et on avait un peu deux possibilités. Où on part avec le vélo de notre oncle un peu à l'arrache, ce qui va très bien dans beaucoup de cas. Où on en fait un vrai projet avec une web série, avec des drones, des caméras pour essayer de filmer l'aventure, la faire vivre et transmettre derrière les rencontres qu'on va faire de façon un peu plus inspirante que juste des interviews. Donc, c'était plutôt ça les besoins. C'était de financer à la fois le voyage mais aussi toute sa médiatisation, ce qui était plutôt chouette. Donc, on a pris plutôt l'option B. Tu les trouves comment les sponsors ? Tu galères. Globalement, tu fais une liste de partenaires que tu aimerais bien avoir et puis tu toques à des portes. Je me souviens de tous ceux qu'on pensait être les principaux partenaires n'ont jamais été partenaires. À un moment, il y en a un qui voulait l'énorme pack qu'on proposait mais pour 2000 euros. C'est-à-dire pour 50 fois moins que ce qu'on... Je ne sais pas combien qu'on proposait. Et ce que j'aime beaucoup dans la recherche de partenaires, en termes d'impact parce que c'est aussi un des sujets, c'est que ça te permet d'aller toucher des gens que tu n'aurais pas touchés d'une autre façon. Donc, je te prends un grand groupe dans le bâtiment, tu vois, qui a été notre plus gros partenaire et il nous disait « Moi, je n'arrive pas à toucher les gens qui sont sur le chantier. Je n'arrive pas à parler de plastique avec eux. Je peux avoir cette belle vision mais c'est hyper compliqué. » Quentin, il bossait dans ce groupe-là et il bossait sur le chantier concrètement. Donc, il disait « Si c'est incarné par l'un d'entre eux qui se dit « Non mais en fait, vous vous rendez compte, le bâtiment, c'est le premier secteur qui génère des déchets en France, notamment sur les déchets plastiques. Je vais aller voir les solutions qui se passent pour essayer de voir si on peut changer les choses de l'intérieur. » Et c'est ce qu'il a fait pendant un an et derrière, il a continué à bosser chez eux. Donc, je trouve que c'est un super levier d'impact et derrière, en fait, plus tu fais la démarche d'aller chercher des entreprises, plus tard, tu vois des liens et tu arrives à créer des liens avec ces structures et après, tu constitues un peu un réseau qui permet que quand tu as une idée, un projet, ça puisse vraiment l'accélérer. Et du coup, c'était quoi les… Les autres galères. Les galères. Toi, tu veux absolument les galères. Il faut de la matière. Honnêtement, sur un an de voyage, donc grosso modo, on a remonté toute l'Afrique de l'Est en vélo. On a traversé l'Iran en IBR, on a traversé l'Inde d'Est en Ouest, on a traversé l'Amérique latine. On s'est concentré beaucoup sur les pays en voie de développement, parce que c'est là où il y avait le moins d'idées et de projets référencés. Mais pour en revenir sur les galères, il n'y a eu aucun moment pendant un an de traverser le Mozambique, de traverser le Rwanda, de traverser le désert d'Atacama où on s'est sentis en insécurité. Et moi, c'est la plus grosse claque que j'ai prise de me dire mais t'imagines, je ne sais pas, traverser l'Afrique de l'Est en vélo, moi, je flippais à l'idée de le faire. Tu regardes les nouvelles, tu as l'impression qu'il y a tout le temps des attentats partout, que le monde est hyper insécuritaire ou je ne sais pas comment on dit. En fait, mon premier apprentissage, c'est que le monde individuellement est bon. Maintenant, on a quand même eu des petites galères pour en revenir à ton propos, mais plutôt des galères administratives. Typiquement, tu débarques en Iran, tu te rends compte que tu n'as pas assez d'argent pour payer le visa. Donc, tu te dis, il n'y a pas de problème, on va pouvoir retirer de l'argent quelque part. Impossible. Impossible parce que, en fait, les cartes, il y a un embargo et donc les cartes bancaires ne marchent pas là-bas. Donc, ils nous disent, il faut retourner à Dubaï, retirer de l'argent, revenir. C'est pas vrai. Nous, on dit, ça, c'est quand même moyen comme histoire. Donc, en fait, on reste plusieurs heures, mais vraiment des longues heures dans l'aéroport. Personne ne nous embête, mais on est là, on s'endort un peu, on se réveille, on contacte des gens, on essaye de faire tous les blogs pour trouver des solutions. Et puis, finalement, on trouve un mec qui habite en Allemagne qui est connecté sur Warm Shower. C'est une plateforme pour que les cyclistes puissent héberger d'autres cyclistes gratuitement. Et le mec est iranien, habite en Allemagne, mais son père est dans la ville où on est. Il vient nous chercher, il paye nos visas, il nous accueille chez lui. Tu ne le connais pas du tout ? On ne connaît pas. Franchement, c'est... Puis lui, je ne sais pas, il n'est pas cycliste, ce n'est pas du tout les mêmes vibes. Il nous accueille chez lui, il paye les visas, pendant une semaine, il nous héberge et nous, on dit, attends, on va trouver une solution, etc. Puis finalement, on rencontre une agence de voyage qui nous dit, oh là là, votre famille doit être inquiète. Bah ouais, probablement. Ok, tiens, prends ma carte SIM et puis garde-la, moi, je vais me débrouiller et tout ça. J'imagine que vous n'avez pas de carte bleue qui marche ici. Non. Bon, bah voilà, tiens, il y a 20 dollars dessus. Si jamais vous pouvez me rembourser, voilà mes coordonnées, revenez vers moi dans une semaine. Et moi, ça m'a choqué parce que tu arrives, tu te rends compte que le lien de confiance qu'il y a entre ces gens-là et toi, toi, c'est hyper compliqué de l'avoir avec n'importe quel étranger dans ta vie en France. Et là, on a beaucoup appris sur la capacité d'accueil des Iraniens. Et donc, de cette galère est née des rencontres assez fantastiques. Toute la traversée a été assez compliquée. Il faisait moins de 10 degrés, grosso modo, dans le désert iranien. Et tous les jours, dans le désert, c'était une longue ligne droite avec des montagnes au bout interminables. Et je me souviens, toutes les heures, tu avais quelqu'un qui s'arrêtait, qui baisse sa vitre et qui dit, bah tiens, voilà du thé, du miel, du fromage. On est allé le chercher à 30 minutes de route pour toi. Ah, c'est dingue. Bon, on ne parle pas farci, donc on comprenait un peu ce qu'il disait. Mais ouais, je pense que ça, c'était franchement le plus gros apprentissage. ça, tu n'as eu qu'en Iran ou il y a aussi d'autres pays où pareil, tu as eu autant de générosité ? Alors, pas à ce niveau-là de générosité. Franchement, il a été inégalé en Iran. Maintenant, pour moi, il y a une claque que j'ai bien prise quand même, c'était la différence entre l'Iran et l'Inde. Donc, tu arrives en Iran où il y a une espèce de bienveillance partout. Alors, pas partout au sein des gens, mais envers nous, en tout cas, étrangers, français, qui voyageaient comme ça à vélo. Et on débarque à Mumbai et là, directement, on va dans les bidonvilles. Et il y a une décharge en pleine ville qui fait la taille de 300 terrains de football sur 50 mètres de hauteur. Et là où ça a été très dur pour moi, c'est de voir, donc, on est allé rencontrer une communauté de femmes qui essayait de militer pour avoir des conditions décentes et vraiment, entre guillemets, de waste picking, donc, pour aller chercher les déchets. Parce que c'est, soi-disant, interdit d'aller sur la décharge, mais en réalité, il y a plein d'enfants et de femmes qui y vont. Donc, ils voulaient au moins qu'il y ait des gants, qu'il y ait des chaussures, qu'il y ait un certain minimum. Et c'était hyper émouvant de voir, déjà, leur quotidien, l'espérance de vie. Elle ne dépasse pas les 30-40 ans, quoi, en moyenne. Et puis, c'est vraiment la misère, quoi. C'est à cause de la pollution ? C'est à cause d'un décalage entre le modèle économique et les infrastructures qui sont en place. Donc, si tu vends plein de sachets de 100 points mais que derrière, tu n'as aucune façon de les traiter, ce n'est pas forcément une bonne idée. Et c'est aussi à cause de la densité sur une ville comme ça. C'est monstrueux, quoi. Il y a tellement de gens en peu d'espace que finalement, forcément, ça génère des déchets et tout un impact négatif. Moi, ça m'a vraiment marqué. Ces moments-là, j'en ai pleuré pendant des jours, tu vois. Et par contre, je trouve que c'est hyper important de revenir à ces expériences de temps en temps parce que c'est de là que naît aussi l'engagement. Et je me souviens 2-3 kilomètres de cette décharge, tu vois, on était allé voir L'Oréal par exemple. Et on leur avait dit mais vous êtes déjà allé parce que concrètement, il y a vos produits là à quelques kilomètres. Ils disaient non. Et pour moi, c'est hyper important que quand on vend un produit, on puisse aussi voir jusqu'à sa fin de vie. Et là, prendre cette claque en fait, qui ne fait pas du bien sur le moment, mais qui derrière s'infuse et peut se traduire aussi en un engagement, tu vois. Et quand tu fais ce tour du monde en vélo, il n'y a pas des moments où tu as envie d'abandonner ? Parce que je m'imagine que physiquement aussi, c'est très dur, non ? Non, franchement, c'est énorme. Franchement, t'imagines, à 22 ans, moi, je pense qu'un des plus gros apprentissages, c'est de se dire que dans un monde où tout va trop vite, dans un monde où tu as des notifications, des vidéos, des trucs à poster tout le temps, être assis 7 heures par jour sur une selle de vélo avec rien d'autre à regarder que le paysage, c'est le plus beau cadeau qu'on peut te faire en étant jeune parce que tu arrives à te connaître toi-même. Mais moi, je ne trouve pas ça évident de se rendre compte à 22 ans. Moi, je me rends compte aujourd'hui parce que je trouve qu'avec les notifs, comme tu dis, on est submergé. Mais quand j'avais 22 ans, moi, c'était plutôt l'inverse. Je me disais, en fait, le monde va vite et il faut l'embrasser. Je trouve que c'est ultra mature de se rendre compte de ça. On s'est rendu compte au fil du voyage. Et aujourd'hui, même, j'ai un quotidien peut-être comme le tien qui est très dense. Et ce que j'adorais pendant ce voyage, ce qui me manque beaucoup, c'est de se dire qu'en fait, on faisait peut-être une rencontre par semaine. Mais que cette rencontre, tu l'infuses. Et en fait, tu as le temps de tellement l'infuser que tu arrives à voir qu'est-ce que ça a touché chez toi, qu'est-ce que ça transforme et qu'est-ce que tu as envie de changer par rapport à cette personne. Ça, c'est fantastique. Et on a rencontré vraiment des personnages extraordinaires et chacun, du coup, a eu le temps dans cette semaine-là de me toucher et de faire en sorte qu'aujourd'hui, je m'en souviens encore de chacune de ces personnes et des apprentissages que j'en ai pris. Oui. Non, mais c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a un peu un mouvement à retourner à une « slow life » entre guillemets, vraiment revenir sur des choses beaucoup plus lentes. Parce qu'en fait, aujourd'hui, surtout quand tu vis dans une grande ville, tu rencontres tellement de gens que en final, tu fais des salons, tu fais des événements et tout. Et donc, tu les revois et tu as déjà un peu oublié la conversation. Et moi, ça m'arrive de plus en plus et à chaque fois, je m'en veux parce que je me dis « Ok, j'ai passé 5-10 minutes avec la personne, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Et en fait, comme tout va trop vite, là, je suis plutôt dans un mood où je me dis « En fait, j'ai vraiment envie de faire des choses ultra lentement. » Et tu vois, même quand je suis dans le train maintenant, avant, je n'aimais pas spécialement le train, mais là, quand je suis dans le train, je suis trop content parce que je me dis « Souvent, je n'ai pas de réseau. » Et en fait, je suis posé pendant 3 heures et je peux penser à plein de trucs, je peux lire et je peux vraiment ralentir. Alors que, ben voilà, quand tu es dans ta vie de tous les jours, il y a zéro minute où tu t'arrêtes parce qu'en fait, à chaque fois, tu as un truc de prévu, il faut enchaîner, etc. Donc, c'est super intéressant ce que tu dis sur le fait d'être 7 heures par jour sur une salle de vélo. Ça permet de ralentir et en fait, il y a plein de bienfaits. Et ce n'est pas assez mis en avant au final parce que le seul truc qui met en avant, c'est d'avoir une « fast life » entre guillemets alors que ça, c'est super essentiel. Est-ce que tu connais les zones bleues ? Non. Les zones bleues, c'est les zones dans le monde où il y a les personnes qui vivent au-delà de 100 ans en meilleure santé. Ah oui, je connais. Il y en a en Grèce. Grèce, Japon, Okinawa, Sardaigne, Californie, Costa Rica. Et en fait, ces zones, elles ont en commun une vie tranquille. Plus on a de stress, en fait, moins c'est sain, ben moins on vit longtemps. Entre guillemets, c'est un gros raccourci. Mais grosso modo, moi, ça me touche aussi pas mal de se dire que non seulement c'est stressant dans son ressenti, c'est moins bien, mais aussi en termes d'impact sur la longévité, tu vois, c'est hyper important d'arriver à ralentir. Ce que honnêtement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal. Parce que... C'est paradoxal. C'est paradoxal, mais j'en ai besoin et du coup, j'essaie de m'organiser pour essayer de diminuer ça. J'ai beaucoup de mal parce que j'ai l'impression d'être addict à la stimulation intellectuelle. j'ai besoin de tout le temps et de stimuler et en même temps d'avoir cette envie de ralentir. Donc, je suis encore... Tu vois, j'ai eu ce gros apprentissage qui m'a fait une énorme ouverture sur moi-même et là, maintenant, je suis en train de retomber dans les mauvais travers, tu vois. Donc, il faut que j'en sorte et pour ça, j'essaie de m'organiser en fait constamment pour essayer de retrouver un peu cette essence. Mais moi, je trouve le plus dur dans tout ça. Tu vois, j'étais en vacances la semaine dernière. Du coup, je n'avais pas vraiment pris de vacances depuis septembre et j'avais trop hâte. Je me disais que j'allais vraiment couper et pas du tout. Au final, c'est l'enfer. J'étais au téléphone tout le temps et du coup, mes potes, ils m'en voulaient. À un moment, j'ai dû prendre des appels, j'étais en contact, toujours à droite, à gauche, alors que je n'avais pas du tout prévu ça. Mais en fait, aujourd'hui, ton téléphone, c'est un peu une tout doux géante où n'importe qui peut te solliciter et n'importe qui peut interrompre ce que tu fais. Certes, moi, j'ai désactivé pas forcément toutes les notifications, mais je ne suis pas dérangé. Mais du coup, je vois quand même les notifications. Ce qui fait que quand je vois un truc, je me dis en fonction du degré d'urgence, tu commences à répondre et après, tu réponds à un autre. Et en fait, souvent, tu as des trucs qui sont plus urgents que d'autres. Bref, du coup, c'est assez dur, je trouve, aujourd'hui, de totalement couper. je pense qu'il faut que tu te mets en mode avion et comme ça, tu te réponds plus à plus. même si c'est pire que ça, je dois le cacher. Si je lis un bouquin, j'adore lire, et du coup, si vraiment, je veux m'absorber dans le bouquin, il ne faut pas qu'il soit visible de mon champ de vision. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Je pense que c'est normal. Je le laisse ailleurs, je le cache sous un coussin et tout, ou bien je le laisse, par exemple, quand je vais marcher, je le laisse chez moi et je trouve que c'est hyper important. Par exemple, le matin, je me lève, je vais nager, je ne regarde pas mon portable, il n'est pas chargé dans ma chambre, je vais nager et je reviens après. Et comme ça, je sais qu'au moins, il y a eu peut-être deux heures dans la matinée où ce n'était pas mon premier truc. Mais tu as raison. En fait, pareil, je n'ai plus le chiffre exact, mais il me semble que... Je n'aime pas dire ça. Je n'ai pas le chiffre, après j'ai balancé un chiffre. Franchement, 50%. Non, mais hors de grandeur à vérifier. Mais il me semble qu'on touche notre téléphone plus de 100 fois par jour. Ça me paraît tout au safe. Je pense que c'est assez conservateur. Mais vraiment, on le touche tout le temps et il y a vraiment une addiction physique au téléphone. Et après, il faut se rappeler que tu vois, tu as des gens qui sont payés super bien toute la journée pour réfléchir à comment tu passes le maximum de temps sur ton téléphone et que tu reviennes dessus. Et donc, il y a une vraie addiction aujourd'hui au téléphone et aux réseaux sociaux. Et je veux aussi rebondir sur les zones bleues. Le fait que tu es des gens qui vivent beaucoup plus longtemps qu'ailleurs. il y a aussi deux trucs qui m'avaient marqué. C'était, il faisait beaucoup de siestes. En fait, ça va dans le rythme de vie beaucoup plus lent, beaucoup plus calme. Tu manges, tu fais une sieste. Donc, tu as un rythme de vie plus lent et plus sain. Et aussi, un deuxième facteur, c'était les interactions sociales. Typiquement, dans l'île en Grèce, en fait, tu avais beaucoup d'interactions sociales et on remarque que ceux qui ont des interactions sociales fortes vivent plus longtemps parce qu'ils sont aussi plus heureux, moins stressés, etc. C'était assez intéressant. Et je trouve que se replonger dans un peu les points qui se recoupent sur ces zones bleues, c'est aussi essayer d'organiser sa vie, non pas pour vivre le plus longtemps possible parce que 100, 110, personne, je m'en fous, mais c'est plus pour se dire comment tu crées un cadre dans lequel, a priori, les gens qui vivent longtemps, ils sont épanouis. Et donc, il y a les interactions sociales, il y a l'activité physique, mais il y a un gros point qui est clé qu'on retrouve à Okinawa, qui est l'île au Japon, qui est l'Ikigai, donc le fait d'avoir un sens dans sa vie et qu'on retrouve aussi en Costa Rica qui s'appelle le plan des vidas et qui est de donner un sens à ce que tu fais. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'hyper fort parce que quand tu as vraiment une sens, tu sais pourquoi tu le fais. En plus, tu es bien entouré, tu ne le fais pas trop rapidement avec de la bonne nourriture qui est essentiellement dans tous les cas, comme par hasard, végétarienne. Et du coup, c'est quand même pour moi une belle vision de comment avec ma femme, on veut construire notre vie. Toi, tu l'as clairement trouvé ton Ikigai au final. Ta passion pour le sport, le sens avec l'environnement. Non ? Ouais, carrément. Mais je ne m'interdis pas de me dire dans 5 ans, je fais un truc complètement différent. Tu penses qu'il te manque un truc aujourd'hui ? Ce n'est pas qu'il me manque. C'est que je ne veux justement pas m'enfermer dans un domaine. Si dans 5 ans, je vais faire du cinéma pour parler je ne sais pas des SDF par exemple ou d'autres causes qui me touchent, je ne veux pas m'enfermer dans certaines choses. Et on retrouve un peu le fait d'avoir fait plein d'expériences différentes qui dit que ça t'a amené des compétences pour aller voir autre chose. Typiquement, au bout d'un moment, si je continue à faire des défis à la nage, il y a un moment où ça va être un peu compliqué parce que si à chaque fois je vais augmenter les distances, la difficulté, je vais me retrouver à faire des trucs de ouf. À quand le Tour du Monde à la nage ? J'y ai pensé. J'ai regardé, j'ai analysé, je me suis dit ça va être compliqué. Déjà là, ce que tu fais, c'est pas mal parce que du coup, après le Tour du Monde en vélo, tu as fait la traversée du détroit de Gibraltar en 2019. Ça, tu l'as fait comment cette traversée ? Comment je l'ai fait ? À l'époque, avec Quentin, pendant le Tour du Monde, on s'était dit on va le faire sans avion. On s'est vite rendu compte que ça allait être compliqué, notamment pour les zones où on voulait aller voir les projets. Et on avait postulé pour faire la traversée de Gibraltar à la nage. Il y a une asso qui organise ça, il faut s'y prendre un peu à l'avance. Il y a quelques personnes qui traversent un peu beaucoup par an. Et ils m'ont rappelé deux ans après. Ils m'ont dit Mathieu, c'est ton tour dans la liste. Choisis le mois dans lequel tu veux faire te traverser. Alors moi, j'ai fait un an de vélo. À ce moment-là, je me suis dit la natation, ce n'est pas mon fort. Et en même temps, je dis oui, d'accord, allez, c'est parti. Ça me fera un petit défi. Tu as combien de temps pour te préparer ? J'ai un an. Un an, ok. J'en parle à mes potes, tous mes potes qui me disent mais tu es complètement malade, un an d'entraînement. J'en parle à mon petit frère qui nage un peu. Il me dit non, tu es fou, je suis en prépa. Je lui en parle à ma femme qui me dit moi, je suis carrément partante. Je lui dis mais attends, ce n'est pas la couleur des rideaux ou des plantes. C'est une vraie décision. Elle me dit carrément, c'est trop bien. Allez, c'est parti. Et du coup, on a fait ce défi ensemble. On a fait ce défi ensemble qu'on a préparé pendant un an sur lequel on ne voulait pas communiquer spécialement. Mais on s'est dit on va essayer d'incarner le sport qu'on veut demain. Donc, on y va en train, on fait nos ravitos nous-mêmes, on mange local, on n'a pas de déchets. Mais on ne communique pas dessus. En fait, on n'en fait pas tout un truc. Et on fait ce défi et sur le retour, je me souviens, le train était un peu long. On a eu, je ne sais pas, 30 heures de train. On se dit mais en fait, c'était trop bien. Mais il manque quand même l'idée de vraiment réussir à partager ce défi. Donc, de là naît l'idée de se dire pourquoi on va chercher un défi à l'autre bout du monde alors qu'en bas de chez moi, Château-Croissy, donc Croissy-sur-Seine, il y a la Seine et qu'on pourrait faire un défi dans la Seine. Est-ce que ce serait possible de descendre la Seine à la nage ? Donc, on commence à regarder un peu tout ça. C'est un peu d'actualité avec les Jeux Olympiques en ce moment. Mais on commence à se poser cette question et puis pareil, une fois qu'on a le défi, on se dit mais qu'est-ce qu'on veut porter comme message qui ferait du sens par rapport à ce défi-là ? Et de là n'est un graphique sur lequel on est tombé qui montre les déchets les plus présents dans les océans. Et le numéro un, c'est le mégot. Donc, plus on creuse sur le mégot, on se dit mais en France, il y a 40 000 mégots qui finissent par terre toutes les minutes. 40 000. On se dit ça, c'est un truc de malade. Et qu'en vrai, l'impact du mégot, bon, c'est un petit morceau de plastique mais c'est surtout 2 à 4 000 polluants par mégot. C'est un truc de malade. Tu mets un mégot dans une petite bouteille avec des poissons dedans. Les poissons, ils meurent au bout de 3 jours. Donc, t'imagines 40 000 par minute. On s'est dit ok, là clairement, c'est un sujet sur lequel on ne communique pas assez, sur lequel la solution elle est citoyenne en partie et assez facile. Déjà mettre son mégot à la poubelle et sur lequel on va faire une méga campagne. Donc là, on se prépare en plein Covid en plus pour essayer d'organiser le record du monde de collègues de mégot. C'était en 2021 et descendre la Seine à la nage. C'était en plus sous forme de relais. 4 nageurs, jour et nuit. Pendant 380 kilomètres. Combien de distance par ? 380 kilomètres. Ok. à peu près, tu vois, 100 et on se relais toutes les heures et demie. Ok. Et comment on se prépare à ça ? Franchement, je ne savais pas à l'époque. Comment on se prépare ? Il y a la nutrition, le sommeil, la préparation physique et après, il y a une grosse partie qui est la logistique et l'impact. Pour moi, une éco-aventure, c'est 50% de préparation physique. 50% de préparation écologique. Donc, c'est un bon curseur pour me dire est-ce que je suis un peu dans le greenwashing ou pas ? Est-ce que je fais tout un truc pour me faire mousser ou pas ? C'est le temps que tu y mets, déjà. Ensuite, comment on se prépare ? C'est physiquement du coup ou sur l'autre partie ? Physiquement ? Oui. Physiquement, on fait des entraînements. Donc là, on va faire... Tu t'appelles à un coach ? Oui, on fait un coach qui nous donne un plan d'entraînement sur lequel on va... On bosse tous en parallèle. Donc là, il faut incorporer tout ça le week-end, les soirées. On a fait pas mal de week-end shock. Les week-end shock, c'est des week-ends où tu vas nager deux fois dans la journée. Tu te lèves à 2h du mat, tu vas courir une heure et tu nages deux fois le lendemain. Et pourquoi ? Tu dois te lever à 2h du mat ? Et pourquoi ? Vu que c'est un relais jour et nuit, en fait, il y a des moments où il est 2h du matin, tu dois enfiler ta combi qui est froide, tu dois plonger dans la Seine où tu ne vois rien et tu dois nager une heure et demie. Donc, pour s'entraîner, vu que les piscines ne sont pas ouvertes, on allait courir pour simuler un peu le réveil, voir la digestion parce que c'est différent en fait, comment tu digères la nuit, etc. Donc, on a essayé de simuler un peu les conditions réelles à travers ces week-end shock. Mais tu dois courir quand tu... Enfin, tu dois dormir, pardon, quand tu fais ce défi, non ? Tu dors de façon alternée. Donc, tu dors une heure et demie à chaque fois ? Ou trois heures ? Là, je fais une heure et demie de nage. Il y a les trois autres qui nagent en attendant. ils sont trois, ok. Voilà. Et donc, moi, je peux me reposer sur cette période-là et après, je renage, etc. Et on fait ça pendant une semaine. Donc, en gros, tu as 4h30 à chaque fois de repos avant de renager. Exactement. Et ce qui fait que tu dors 4h30 ? Tu dors 3h, parce que le temps d'enlever ta combi, de prendre une douche, de manger un petit truc. Et même logistiquement, c'est compliqué. Tu dors où du coup ? Il y a une péniche à Talenta qui nous a accompagnés tout du long. Et donc, c'est un peu un camp de base. Par contre, ce qui était génial, c'est que dans l'aventure, les kayakistes qui nous accompagnaient, c'est ma sœur et mon beau-frère. Il y avait mes parents qui étaient là. Les autres nageurs, c'est mon petit frère, la cousine de ma femme et ma femme. Il y a une espèce d'ambiance hyper familiale. Ce qui fait que c'est génial au-delà du défi, c'est que c'est un moment qui soude énormément. et je trouve que c'est une vraie chance de pouvoir s'entourer de ces gens-là. Après, ça met des années. Tu le ferais tout seul ? C'est une vraie logistique. Non, je ne le ferais pas tout seul. En fait, ça ne m'intéresse pas de ne pas partager un défi. Pour moi, j'ai déjà pensé à certains trucs. Je m'en sentirais capable physiquement. Parfois, ça crée des frustrations typiquement sur Gibraltar parce qu'on fait cette traversée. Moi, je suis dans une bonne forme à ce moment-là. Du coup, je dois vachement ralentir et à la fin, je finis vachement frustré parce que je me dis que je me suis entraîné pendant un an pour finir entre guillemets facile. Mais en même temps, proportionnellement par rapport à la joie que j'ai de partager ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est ce moment. Et puis, le moment où tu vois, là, moi, j'étais bien. En fait, il y a peut-être d'autres défis où les autres sont mieux et du coup, ils m'entraînent. Et pour moi, je vois vraiment la nage comme un sport d'équipe. C'est ultra curieux parce que j'ai le sentiment de l'extérieur que la plupart des gens qui font des défis comme ça, c'est souvent des défis contre eux-mêmes et que c'est quand même très solitaire. Et la manière que tu as de voir les défis sportifs, moi, c'est un peu, moi, je vois comme, c'est comme le voyage. Tu vois, je n'ai jamais voyagé tout seul et je sais qu'il y a plein de gens qui adorent faire ça. Moi, ça me tente zéro. Vraiment pas. C'est vrai ? En fait, je me dis, un voyage, c'est fait pour être partagé. Donc, tu vois, voyager à deux, enfin, à trois, mais tout seul, je me dis, je pars, c'est sympa, OK. L'argument qui revient souvent, c'est que tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, etc. Mais je me dis, ouais, mais bon, au final, moi, j'y vais pour vivre des choses et pour garder des souvenirs. Je me dis, si j'y vais tout seul, je reviens tout seul avec mes souvenirs. Donc, OK, c'est sympa, j'ai sûrement rencontré des gens, mais je n'aurais pas vécu un truc avec quelqu'un. Donc, c'est comme ça que tu vois l'aventure, les sports. En fait, c'est des sports individuels joués collectivement. Tu nages, tu traverses le détroit de Gibraltar, tu es entre deux continents, entre deux océans. Tu as un voyage intérieur qui est hyper puissant et qui est finalement assez individuel. Chacun va vivre une expérience différente parce que pendant cinq heures, tu ne parles pas en nageant. Je ne suis pas toi, mais moi, c'est plus compliqué. Je ne nage pas déjà. C'est vrai que le problème. Et donc, le seul truc que tu partages avec les autres, c'est ce sentiment qu'il y a une connexion à travers l'eau où en fait, tu as l'impression de n'être qu'un corps quand tu avances. Donc, chacun va le vivre différemment, mais finalement, il y a cette espèce de notion de dépassement qui est collectif, qui est très, très fort. Et je trouve ça pareil sur le vélo. Chacun, on est sept heures par jour sur le vélo. On parle très peu, en fait, l'un l'autre. Donc, on pourrait penser presque que c'est un voyage solitaire, tu vois. Sauf que tu as ces petits moments où tu partages tes pensées, tu partages tes idées, tu partages un repas. Et ça, je trouve que c'est assez fort. Les messages d'amour. Tu partages des messages d'amour. On y revient. Donc, tu fais tous ces défis, traverser le détroit de Gibraltar, descente de la Seine et ensuite, en 2021, la traversée du lac Titicaca. Comment on a l'idée de traverser le lac Titicaca ? Alors, ce n'est pas mon idée. Ok, d'accord. Clairement, c'est l'idée de Théo Curin avec Anne, son agente. Et Théo, à l'époque, en fait, c'est un nageur paralympique qui a fait les Jeux de Rio et qui a, dans sa catégorie de handicap, eu un changement. Il s'est retrouvé, en gros, donc lui, pas de bras, pas de jambes, se retrouve avec des gens qui ont ou leurs bras ou leurs jambes. Donc, il se dit, je me suis entraîné toute ma vie pour faire podium sur les Jeux. Là, je ne vais même pas pouvoir passer les calibres. Je suis dégoûté. Il s'est passé quoi ? Ils ont changé les classements. Non, même par rapport à ses bras et ses jambes. Ah, méningite. À l'âge de 6 ans, méningite fulgurante. Et en fait, pour éviter que la maladie ne remonte, ils ont dû couper progressivement chacune des extrémités. Et pourtant, personne rayonnante aujourd'hui, franchement, il en a fait une force absolument merveilleuse. Et donc, à ce moment-là, c'était un moment plutôt difficile pour lui. C'était en 2021. Enfin, c'était en 2020. Et il décide de créer son propre défi avec ses propres règles, qui est un défi où c'est collectif, où il va être avec d'autres personnes, qui est la traversée du lac Titicaca, tout simplement parce que le nom le fait marrer. Ah oui, d'accord. Je m'attendais à une histoire derrière. C'est assez simple. Après, il cherchait un truc. Parce que c'est le plus haut lac du monde. C'est le plus haut lac navigable du monde. on est à 3800 mètres d'altitude. Et après, il aimait bien aussi le fait que ce soit jamais nagé dans sa longueur et que ça présente. Alors, pourquoi il n'avait jamais été nagé aussi ? On comprend, 3800 mètres d'altitude, ça veut dire 40% moins d'oxygène. Donc déjà, tu montes des escaliers, tu es essoufflé. Donc imagine ça où tu respires toutes les trois marches. C'est hyper compliqué parce que concrètement, la natation, tu ne respires pas quand tu veux. Encore une fois, je ne sais pas toi. En tout cas, je ne respire pas quand je veux. Donc première difficulté. Deuxième difficulté, une eau qui est entre 12 et 14 degrés. Donc, je ne sais pas toi, mais franchement, moi, je n'aime pas avoir froid. Donc, voilà, ça me paraît compliqué. Troisième difficulté, la longueur et l'autonomie. 110 km de traversée. Et l'idée brillante de Théo qui était de dire on va le faire en autonomie donc en tirant un radeau de 400 kg dans lequel on va dormir et manger. Et pendant qu'un nage, les autres sont sur le radeau ? Pendant qu'un nage, les autres sont sur le radeau. Ils préparent la petite popote, ils font à manger, etc. Pendant que l'autre nage, les tire. C'est du nageur de traîneau, comme du chien de traîneau, mais version aquatique. Et Théo vient me voir et me dit écoute Mathieu, tu as un peu d'expérience, je vois que tu as fait un peu de natation. Est-ce que ça te tenter de participer au projet ? Moi, j'étais un peu impressionné parce que c'est un nageur paralympique. Malia Mettela, c'est quand même une vie championne olympique. Moi, j'arrive, j'ai fait deux, trois traversées, mais on est quand même très loin de ce niveau-là. Et en plus, je me dis est-ce qu'on va vraiment parler d'écologie ? C'est à l'autre bout du monde. Ma premier frein, c'était de me dire mince, je n'ai plus trop envie de prendre l'avion. Donc là, si je le refais, il faut que j'y trouve vraiment un sens. Et il m'a dit oui, mais en fait, moi, j'ai envie de parler d'environnement. Je ne sais pas faire et je veux que ce soit parce que j'ai rencontré plein d'acteurs locaux pour essayer de trouver le projet à mettre en avant. On a créé un club des partenaires avec toutes les boîtes qui nous sponsorisaient pour essayer de parler de la pollution du lac, trouver des solutions locales avec des femmes leaders. En bref, je me suis éclaté et on a créé en fait un vrai projet autour de ça sur lequel on a essayé d'avoir un impact local. Et Malia, c'était un autre défi parce que ça faisait dix ans qu'elle n'avait pas nagé et elle était dégoûtée de la natation à l'époque. Tu sais, le goût du chlore et tout, ça l'a dégoûtée. Et là, elle a dit oui, comme ça. Elle a dit, je suis chaud, mon seul problème, c'est comment je vais faire avec ma coupe afro. Et on lui a dit, bon ben ça, tu trouveras la solution. Et c'est comme ça qu'un peu le trio s'est monté. Et du coup, sur l'aspect environnement, vous avez décidé de mettre quel aspect en avant ? Alors, il y avait du coup plusieurs politiques. Il y avait comment tu réduis ton impact négatif. Donc, pour faire ça, on a fait un bilan carbone de tout le défi. Un peu anticipé pour essayer de voir quels vont être les grands postes de bilan carbone. Et pour ça, un des grands piliers, c'était le transport, sur lequel on avait moins la main parce qu'y aller en bateau, on y réfléchit. C'est franchement hyper compliqué. L'autre axe, c'était la construction du bateau. Donc, le plus facile, c'est le radeau qu'on va tirer, c'est de le faire sur mesure. Sauf que là, on a récupéré l'ancien bateau de test de plastique Odyssée pour le transformer dans notre radeau. Donc, on est parti d'une structure existante et en fait, presque 90% des matériaux sur le bateau sont de seconde. Donc, il y a du décor de théâtre, il y a plein de choses qui viennent de différents univers. Donc, ça, c'était une façon assez cool d'incarner ça. On n'a pas trouvé de repas lyophilisés sans plastique. Donc, on a travaillé avec un chef Juan Arbalaise pour créer des repas. Franchement, en plus, c'est un chef franco-colombien qui nous a vraiment régalé, qui nous a fait de la nourriture à 80% végétarienne, lyophilisée dans des petits sachets en silicone que j'utilise encore aujourd'hui, tu vois, trois ans plus tard. Et on a fait plein de petits trucs comme ça. Et après, on a essayé d'avoir maximisé notre impact positif. Donc, c'est qu'est-ce qu'on peut essayer d'apporter localement. Et pour ça, on leur a posé la question qu'est-ce que vous avez envie qu'on fasse. Et on a posé la question à des femmes leaders dans les communautés locales en Dine. Et le truc qui est remonté, c'était, on veut réduire les déchets plastiques sur le lac. Donc, d'où viennent ces déchets ? Des villes. Mais essentiellement, il y a deux îles. L'île du Soleil et l'île de la Lune où, en fait, il n'y a pas de système de déchets. Donc, ils jettent directement dans le lac ou ils brûlent, ce qui est extrêmement toxique. Donc là, nous, on a financé un bateau de déchets, un bateau de poubelle qui va, toutes les semaines, récupérer les déchets sur les îles, les ramener sur la berge et qu'ils soient traités comme les autres déchets. Pour moi, il faut être transparent, ce n'est pas un système parfait parce que les déchets, en fait, il n'y a pas de système de recyclage sur tous les déchets. Donc, en fait, ça génère quand même des déchets, des décharges, etc. Mais c'est un premier pas qu'on nous a demandé. Donc, nous, on a essayé de faire ça. Et le bateau avec lequel on a traversé, on l'a laissé sur place et il continue à faire des analyses de la qualité de l'eau. Et en fait, pour revenir à ma question, honnêtement, aujourd'hui, je n'arrive pas à départager si vraiment j'ai eu un impact plus positif que négatif. Et en même temps, j'essaie de discerner l'empreinte écologique de l'ombre climatique qui est d'une part, c'est quoi ton impact et de l'autre, c'est quel est ton impact que tu génères ? Qu'est-ce qui te permet de générer derrière ? Et je trouve que ça, parfois, c'est une question aussi intéressante. Et il y a aussi la dimension visibilité parce que du coup, ça a pas mal été médiatisé comme événement et peut-être qu'aussi, ça a permis de mettre en lumière cet aspect de pollution sur le lac et justement aussi de sensibiliser d'autres sportifs à cette cause. Et ça, c'est toujours plus dur à mesurer, je trouve. C'est assez dur. Je pense qu'il y a un autre volet aussi qui est hyper fort. Donc par exemple, tu vois, ce défi fait 5 fois le JT de TF1. C'est quand même énorme, tu vois. Chaque fois, c'est des millions de personnes qui regardent. On fait l'ouverture un dimanche du JT en direct du lac Titicaca, Théo Curin et ses compères, je ne sais pas quoi. Je trouve qu'en période de Covid, parce qu'on sortait du Covid en 2021, montrer que peu importe ta différence et c'est le message de Théo, tu peux arriver à faire un défi de fou. En vrai, je me souviens à l'hôtesse de l'air, elle était en pleurs quand elle nous a vus dans son avion parce qu'elle dit « J'ai vu votre vidéo il y a deux jours, j'ai pleuré et je me suis mis à courir parce que je me suis dit qu'il fallait que je me bouge. » C'est des petits trucs comme ça, mais je me dis qu'il y a un impact que je sous-estimais qui est juste l'impact sur les gens de faire des défis comme ça dans l'envie de se dépasser et d'être un peu meilleur. Et si on revient rapidement sur la préparation physique et mentale, comment on fait ? Là, c'est une préparation d'un an et demi. Tu as une préparation du coup au froid. Donc là, c'est très simple. Il faut que tu m'apprennes parce que je suis très frileux. C'est vrai ? Vraiment, je ne supporte pas le froid. Écoute, de base, je suis comme toi. Première séance qu'on fait en nos livres avec Stéphane Lecart, eau à 16 degrés, je nage 40 minutes, je ressors frigorifié. Je n'arrive pas à tenir un gobelet dans mes mains. Un an et demi plus tard, je fais une heure et demie dans l'eau à 16 degrés, je sors nickel. Pourquoi ? Comment on fait entre les deux ? Mon corps n'a pas spécialement changé physiquement. C'est juste qu'on s'habitue au froid. En fait, on transforme ces graisses blanches en graisses brunes. Et pour faire ça, plus on s'expose au froid, mieux c'est. Donc pour faire ça, voilà. Je n'aime pas la solution que tu me proposes. Là, il faut imaginer, on est en hiver, je vais au marché en bas de chez moi, je suis le seul type en t-shirt. Il peut neiger dehors, je suis en t-shirt, voilà, je suis tranquille. On est à la montagne, je sors d'un petit trail ou d'un tour en vélo, je vais me baigner dans le petit torrent à côté, l'eau, elle est à 7 degrés. Plus on s'expose au froid, plus son corps, il a une mémoire du froid, il arrive à transformer ces graisses-là. Et la transformation, elle est incroyable. Et encore une fois, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir froid, ce n'est vraiment pas très agréable, ce n'est pas très fun. Par contre, quand j'ai lu les bienfaits sur la santé, un nageur régulier en eau froide, il a 40% en plus de globules blancs. C'est-à-dire, c'est comme s'il avait un vaccin naturel qui fait qu'il y a des rhumes, il y a plein de microbes qui arrivent, en fait, il est suréquipé, il est surboosté. Ça, moi, je trouvais ça cool. Et du coup, à chaque fois, j'essayais de me trickser pour essayer de comprendre la partie froid était importante, la partie physique. Là, on s'est envoyé des stages type préparation olympique, honnêtement. On va à fond romeux 10 jours. Il faut se dire que là, on fait deux entraînements de natation par jour, deux muscus par jour. Et le soir, on dort dans une chambre hypoxique à 3000 mètres. C'est quoi ? C'est une chambre où ils te mettent à l'altitude qu'ils veulent. Énorme. Et donc, on a fait ça pendant 10 jours. T'imagines, les séances de nage, elles durent au moins une heure et demie, deux heures. Ça fait déjà peut-être quatre heures. Tu ne fais que nager ? Oui, tu ne fais que nager. Tu nages parfois, c'est juste, tu nages 20 minutes comme ça et après, tu t'arrêtes. Parfois, tu tires un parachute pour simuler le radeau. Et après, le soir, en te coucher, tu te mets dans un bain glacé à 10 degrés pour essayer de récupérer. Et puis, tu recommences ça pendant 10 jours. Et le bain glacé, c'est quoi ? Tu as dit, c'est pour la récupération ou c'est aussi pour sa vie de chaud au froid ? C'est très bon pour la récup. C'est surtout, en fait, l'alternance froid-chaud, c'est un des meilleurs éléments pour la récup. La récup, il y a une pyramide de la récupération, ça s'appelle. Premier, c'est le sommeil. Deuxième, c'est l'alimentation. Troisième, c'est l'alternance chaud-froid. Donc, nous, on suit ça, tu vois, donc des siestes et bien travailler. Je dirais que c'est plus dur. Tiens, ça, c'est un bel apprentissage. C'est plus dur de travailler sa récup que d'y aller à fond. En fait, quand tu es motivé d'y aller à fond, moi, je trouve que ce n'est pas très compliqué. Tu vois, me lever à 3h du mat pour nager dans de l'eau froide, en vrai, ça m'amuse. Par contre, arriver à bien gérer sa récup, ça m'amuse aujourd'hui. Tu es le seul que ça doit amuser. Ça m'amuse aujourd'hui. Par contre, travailler la récup, s'assurer que tu ne vas pas trop loin, gérer les blessures, tout ça, ça, c'est plus compliqué. Et ça demande un peu de maturité que je commence à avoir aujourd'hui avec l'expérience, mais c'est presque la partie plus dure. Et la partie mentale, l'idée, c'est de se mettre dans des situations compliquées tous les trois pour voir comment chacun réagit. C'est quand même trois personnalités très différentes, assez fortes. Et donc, c'était important de vivre ces expériences. C'est quoi les types de situations compliquées ? Par exemple, globalement, les risques qu'on peut avoir, c'est frôler l'hypothermie. Donc, on est à Annecy, il est en avril, il y a encore de la neige sur les sommets, l'eau, elle est à 8 degrés. Et là, on fait une semaine avec un espèce de cata où on a mis une tente qui est chouée dessus, tu vois, pour simuler l'expérience. Et là, ce qui est difficile, c'est que par exemple, à un moment, j'ai nagé une heure et demie dans cette eau-là, je suis sorti, j'étais complètement en pleurs parce que j'étais vraiment en hypothermie. Et l'idée, c'est de voir comment les autres réagissent quand toi, tu ne vas pas bien et comment toi-même, tu réagis quand tu ne vas pas bien. Donc typiquement, le froid, ça inhibe tes sens et ça inhibe tes capacités mentales. Donc régulièrement, j'allais dire, en mamade, 2 plus 2, ça fait combien ? Si tu me dis, je me dis, ok, là, début d'hypothermie, tu sors. Parce qu'en fait, puis en plus, tu te construis une espèce de carapace mentale dans laquelle, en fait, moi, je ne pense plus à rien. Par exemple, sur cette nage, je me souviens bien, je nageais, je fermais les yeux et puis j'imaginais que j'étais un oiseau qui me regarde nager et il me dit, il ne rentre pas très bien la main dans l'eau et tout, mais vraiment, il me regarde, c'est cet oiseau. Puis après, il y avait une église vachement loin, il va au pied de l'église, il regarde les nervures de la porte de l'église, il regarde dans des détails, tu vois, extrêmement fins et en fait, le temps qu'on fasse cet exercice, en fait, ça fait déjà 30 minutes que je nage, j'ai oublié que j'ai froid, j'ai oublié que je suis là dans ce lac et c'est des exercices de distanciation mentale, c'est assez proche de l'auto-hypnose et c'est ce qu'on va chercher dans ce genre d'expérience tout en ayant, dans ce cadre-là, les secours pas très loin, tu vois, on se met, on a un filet de sécurité un peu d'aller s'explorer pour voir où sont ses limites pour s'assurer de jamais trop les titiller. Et non, du coup, quand tu nages, enfin, tu as d'autres exemples, donc par exemple, un exercice, c'est de se visualiser de l'extérieur et imaginer les détails d'une porte et ça te permet de penser à autre chose et de continuer l'effort, c'est ça ? Oui, l'idée, c'est de se mettre dans la peau d'autre chose. OK. Donc, par exemple, là, on va nager et toi, tu es sur le bateau, je ne sais pas, tu écoutes de la musique et je m'imagine que je suis à ta place, j'imagine que j'écoute la musique que tu écoutes et en fait, tout ce temps-là, je n'ai pas le temps de me concentrer sur mes efforts, etc. Dans les autres exemples, il y en a un que j'aime beaucoup, par exemple, quand je vais courir, c'est que j'isole tout sauf les sons. Je n'écoute que les sons. Donc, si je suis sur les bords de scène, même, j'essaie d'avoir que les sons d'oiseaux. Et je peux presque fermer un oeil, tu vois, je suis presque, j'inhibe tous mes sens et ça me permet en fait de travailler sur mon mental, travailler sur la perception des sens, la notion de la distance, etc. J'oublie un peu ça, tu vois. C'est intéressant parce que moi, je n'aime pas du tout l'endurance. Tu vois, je fais cinq ans d'athlée, mais je n'ai fait que des sprints, parce que court, intense, efficace, voilà. Mais l'endurance, pourquoi je n'aime pas ? Parce que, en fait, je m'ennuie très vite, tu vois. Au bout de 20 minutes, je suis en train de bon, c'est bien, mais en fait, je m'ennuie. Et du coup, ton exercice, c'est pas mal. J'essaierai de faire ça. Ça m'aidera peut-être à tenir plus longtemps. Bah, carrément. Je peux t'en donner d'autres. Il y en a un que j'aime beaucoup. Maintenant, j'ai l'habitude de nager, mais à l'époque, il fallait que je trouve ces tricks, tu vois. Je vais nager. Par exemple, maintenant, je fais 10 bornes en piscine. C'est quand même pas très drôle. Et bah, tous les gens qui sont dans ma linde d'eau, je leur invente une histoire. Donc, je dis, ah tiens, Daniel, lui, ce matin, franchement, je sais pas quoi, il s'est mangé un gros croissant. Il culpabilise vachement de son croissant. Donc là, il faut qu'il se fasse son petit kilomètre parce que ni mot de calories, c'est important. Et puis après, il y a Nathalie, tu vois. Nathalie, elle est là tous les matins à la même heure. C'est une horloge suisse, je me dis, oh Nathalie, t'abuses et tout. Franchement, t'imagines une seconde de retard, c'est énorme. Et bah, tu vois, ça t'amuse, moi ça m'amuse. Et en fait, derrière, tu oublies le temps quoi. Après, je pourrais t'en donner plein, mais on va s'arrêter là. C'est énorme. Ok, je penserai à Nathalie la prochaine fois que je cours. Et en plus, du coup, après le lac Titicaca, t'as encore continué les aventures. En 2023, tu traverses Marseille, Barcelone à la nage, 550 kilomètres. Donc, tu enchaînes. Maintenant, on va passer sur la partie quiz ADEME. T'étais pas au courant ? Non. Bah non, c'est fait exprès. Ok. On va tester ta solidité sur des questions, sur des QCM. Ok, excellent. Et donc, en gros, c'est un quiz qu'on a concocté avec l'ADEME. Et donc, l'ADEME, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Agence de la transition écologique qui est un organisme public et qui fournit pas mal d'infos sur l'environnement et le climat via leur site internet, notamment. Et donc là, on a concocté un QCM, trois questions. Yes. Et donc, toutes les infos proviennent de l'ADEME. C'est le type d'info qu'on peut retrouver là-dessus. Donc, première question pour toi, Mathieu. Tu nages pour sensibiliser les personnes au fait de jeter leurs mégots à la poubelle ? Réponse A. Bien essayé. On estime que les mégots représentent près de 40% des déchets présents en mer Méditerranée. Donc, selon toi, combien de litres d'eau pollue un seul mégot ? Réponse A, 1 litre. Réponse B, 10 litres. Réponse C, 100 litres. Ou réponse C, 500 litres. On peut mettre un petit jingle en mode C'est votre ultime bapouille ? C'est clairement la dernière réponse. La réponse D, 500 litres d'eau. Tu veux que je dise un mot dessus ou tu... Vas-y, vas-y. 500 litres d'eau, ce que je trouve monstrueux, un petit mégot comme ça, 500 litres d'eau. Ce que j'aimerais dans mon rêve, c'est qu'on ait une écomodularité de la taxe sur les mégots. C'est compliqué. En gros, il y a 2000 polluants chimiques dans un seul mégot. Mon rêve, c'est que plus c'est polluant, plus tu payes cher. Grosso modo. Pour moi, ce serait une façon de niveler. En France, on a la chance d'être le premier pays qui a mis une taxe où si tu mets sur le marché des cigarettes, tu dois payer une taxe pour qu'il soit sensibilisé, traité, etc. Pour moi, pour pousser l'éco-conception, il faudrait, dès le début, incentiver les boîtes à moins polluer à travers ce mécanisme. Voilà. Je pose ça là. Écoute, merci. J'espère que quelqu'un du gouvernement... J'espère que tu as la bonne réponse parce que sinon, je me suis remplacée. Non, c'était un litre, franchement. Vraiment, tu dis n'importe quoi, en fait. Le mégo, ça va ? Non, bonne réponse. Un seul mégo pollue 500 litres d'eau et selon l'étude, on a un seul mégo sur deux jeté à la poubelle dans l'espace public et une grande partie d'entre eux finit dans les eaux usées, comme tu le sais très bien et c'est pour ça que tu nous sensibilises là-dessus. Et aussi, dans les océans et chaque année, c'est 7,7 milliards de mégo de cigarettes qui sont jetés dans l'espace public. Question 2. La France est en première position en Europe parmi les pays qui consomment le plus d'articles de sport et de loisirs. Vrai ou faux ? Vrai. Alors, Union Européenne, d'ailleurs. Ce n'est pas Europe. Tu veux préciser ? Il est calé. Il s'y connaît. En fait, tu connaissais déjà les questions. Non, en vrai, tu as raison. Et l'une des solutions, pour le rappeler, c'est de se tourner vers des équipements de seconde main si on veut limiter son empreinte carbone. Carrément, même j'ai envie de dire une des solutions, pareil, que j'ai un peu du mal à m'appliquer parfois, mais c'est aussi de se dire qu'on n'a pas besoin de matos pour performer ou pour chercher ce qu'on va chercher. C'est-à-dire courir vite. En vrai, des chaussures carbone ou pas, ce qu'on va chercher, c'est la sensation de courir vite. C'est plus le temps qu'on y met, l'intention qu'on y met, à la fois la préparation mais la récupération. Et ce que j'aime beaucoup, par exemple, dans la natation, c'est que c'est un des sports les plus purs qu'on va avoir. Un maillot, des lunettes, un bonnet. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de matos. Et pourtant, c'est vraiment cette sensation de bien-être que je vais chercher. C'est comme la course aussi, j'ai l'impression que c'est assez pur finalement. C'est très simple. Tu mets tes chaussures. Tu prends des baskets et c'est fini. Et question 3, dernière question. En moyenne, chaque année, combien de kilos de plastique sont utilisés par un Français ? 20 kilos, 50 kilos, 70 kilos ou 200 kilos ? Alors, je vais être chiant. Mais par plastique, tu entends déchets plastiques du quotidien, tu entends le textile également, tu prends en compte le bâtiment et tout ce qui est... C'est l'empreinte plastique d'un Français. Générale ou spécifique ? Je pense que c'est général. Parce que du coup, j'ai envie de dire que ça dépend vraiment de tout ça. Tu peux me rappeler les chiffres ? Alors, 20 kilos, 50 kilos, 70 kilos ou 200 kilos ? Écoutez, Daniel, je vais dire la réponse D. Donc, 200 kilos. Ouais, franchement, honnêtement, je suis moins serein. Tu as tort. Yes, enfin. Alors, c'est 70 kilos par Français et par an. Donc, ce n'est pas général. Ouais, c'est ce que je pensais. Et la France, c'est l'un des plus gros consommateurs en Europe. Ouais, des déchets plastiques. Écoute, merci d'avoir répondu à ce quiz. On a appris plein de trucs, mais même s'il y a deux questions que tu connaissais déjà, enfin, deux réponses en tout cas. Et toutes ces infos sont retrouvées sur le site de l'ADEME. N'oubliez pas. Alors, maintenant, dernière partie du podcast. J'avoue, il faudrait quelqu'un pour faire des petits jingles. Des petits jingles, Je suis très jeu. J'aime beaucoup le jeu. Ah ouais ? C'est pour ça que... Je suis sûr que tu es fan de jeux de société aussi. De beaucoup de jeux, oui. Ouais, ça se sent. Est-ce que... Tu peux nous parler de ce que tu fais aujourd'hui, notamment de climate workout ? Ça fait une belle transition, d'ailleurs. Effectivement, mon but, à un moment donné, on m'a dit, tiens Mathieu, est-ce que tu pourrais sensibiliser des athlètes pro, donc de haut niveau, olympiques, etc. Je dis, trop bien, mais je pense que si je leur fais une conférence, ça va être bon à les intéresser. Et donc, j'ai imaginé un format qui fusionne le contenu d'une conférence sur l'écologie avec Koh Lanta, en gros. Donc, avec des épreuves, ils sont par équipe, ils doivent se défier parce que dès qu'il y a un petit peu de compète et d'activité physique, en fait, on peut parler de ça en ayant le smile, en essayant d'apprendre des choses et aussi, en utilisant le corps, on mémorise mieux. C'est la mémoire kinesthésique. Donc, j'ai créé ça, c'était en 2022, je crois, pour les étoiles du sport, cet événement avec tous ces athlètes. Et j'ai eu deux athlètes à la fin qui sont venus me voir en me disant, mais putain, c'était trop bien, Math, moi, je suis fils d'agriculteur, l'infographie sur l'alimentation, je la trouve hyper intéressante. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Je me suis dit, ok, le format, il n'est pas mal. Et grosso modo, à force d'itérer, j'en ai fait plein et maintenant, j'en ai créé une structure qui s'appelle le Climate Workout. Je l'ai trouvé même une associée, Audrey Borowski. Et on a 50 coachs en France qui peuvent aujourd'hui aller dans des entreprises, des associations, des fédérations sportives, essayer d'animer cet atelier qui dure une heure et demie et qui est vraiment cette fusion entre sensibilisation sur le climat, Olympiade. Et pour te donner un exemple de jeu, tu vois, moi, je pourrais faire un reverse quiz. Si je te dis quelle est l'empreinte carbone d'un Français ? 12 tonnes. Tu dois où ? En moyenne. Tu dois me répondre en squat ou en burpees. Tu vois ? 2 tonnes. Et donc, on fait comme ça, c'est un des jeux qui s'appelle le Carbon Quiz. On met par équipe, on pose des questions comme ça, ils réfléchissent. Et alors, ça dépend des chiffres. 2022, c'était 10 tonnes. Et grosso modo, 50%, c'est l'alimentation et le transport. Et comme ça, en fait, on essaie d'apprendre des grands ordres de grandeur. Le but, ce n'est pas de former les gens, mais juste d'arriver à parler des enjeux de façon ludique et derrière, de créer un momentum pour que dans des structures, peu importe, entreprise, etc., en fait, on soit un relais pour les personnes pour qui c'est le métier en interne. Et ça, en fait, c'est génial parce qu'à la fois, ça me permet de sensibiliser tout en m'entraînant un petit peu parce que j'envoie quand même du burpees toutes les semaines et voilà, c'est franchement, je m'éclate et puis on a une belle communauté donc c'est assez chouette. Et du coup, c'est quoi tes prochaines aventures en tête ? Les prochains défis, écoute, déjà, le sujet qui me touche beaucoup et j'inclus vraiment ma femme là-dedans parce qu'on a co-créé l'association Swim for Change ensemble et on porte ces projets ensemble, c'est vraiment la thématique de l'eau. On a vraiment pris conscience en fait à quel point l'eau, c'est vraiment un des enjeux encore plus crucial que le carbone même si il ne faut pas les mettre en compétition mais en fait, en termes de vie sauvée, là, ça va être hyper... C'est essentiel, c'est l'un des prochains défis. Je regarde beaucoup ça en ce moment. D'ici 2030, tu auras un déficit entre l'offre et la demande de 40% sur l'eau et comme tu dis, l'eau, en fait, ça concerne l'alimentation, le textile, ça concerne en fait tous les bancs de l'économie et de la société. Donc déjà, ça, c'est le sujet. Autour de ça, ça fait deux ans qu'on rencontre des hydrologues, des experts là-dessus pour essayer de comprendre comment bien en parler et les axes, c'est beaucoup l'alimentation, 70% de l'eau douce utilisée et l'assainissement, 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Donc ça, c'est un peu les bases. Comment on communique autour de ça ? On prépare un peu notre sauce secrète pour les prochains défis. Il y en a un énorme qu'on prépare pour 2025 qui sera pendant 4 mois et sur lequel je ne peux pas encore en parler. Par contre, le défi, le défi de cette année où on va parler de l'empreinte eau en 24 heures, ça va être 24 heures de nage, tout simplement. Donc avec Chloé, tous les deux, on invente un concept qui s'appelle Nage ton max. Le but, c'est de nager sa plus longue distance. Donc il y a nous qui serons sur le lac d'Annecy à faire des tours, mais il y a peu importe qui veut nous rejoindre et aussi participer à ce défi. Si tu es chaud, d'ailleurs, je sais que ce n'est pas ton fort, mais au moins, tu peux battre ton record si tu veux. L'idée, c'est de parler de l'empreinte eau. En 24 heures, un Français, c'est 150 litres d'eau au quotidien, mais c'est 5000 litres d'eau qu'on appelle l'eau virtuelle. Et c'est ce que tu disais, l'alimentation, les vêtements, etc. Donc c'est essayer de sensibiliser sur les efforts qu'on peut faire en 24 heures, à la fois à la nage, mais aussi dans son quotidien. C'est quoi pour toi avoir de l'impact ? Avoir de l'impact, pour moi, c'est transformer la vie des gens autour de soi, positivement. Ça passe par être heureux et le diffuser autour de soi. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est tout le temps mesurable, mais c'est quelque chose qui est peut-être incarné parfois. Merci beaucoup. Merci. Cet épisode a été réalisé par René Prod, le studio de podcast durable, en partenariat avec l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Il a été enregistré à la maison de la conversation à Paris. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de nous quitter, je vous recommande un autre super podcast. C'est Oh My Planet, un podcast de l'ADEME qui vous emmène dans les coulisses de la transition écologique. Je vous le recommande.